salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui qu'une tête de guenuche pour une paillette à make-up mais je vais faire mon teint avec vous donc je vous ai fait un sondage sur un stade hier pour voir si vous vouliez je vais donc le stressant voilà c'est mieux pour voir si vous vouliez que je fasse le teint avec vous et vous avez été 100% à dire oui voilà donc je vais faire le teint avec vous tout simplement et je vais en même temps en profiter pour utiliser un peu des produits soit de mon bit project pan que je vous remets en barre d'infos soit de mon rangement que je vous remets aussi en barre d'infos je crois qu'il est déjà sorti pour vous que voilà que j'utilise pas régulièrement pour changer un peu demain des produits de ma rotation donc on dégage a tout fait je vais quand même être une pince rouille ici voilà alors du coup là bas je vais réutiliser la essence je peut être me rapprocher un petit peu quand même un ouais donc j'ai réutilisé celle ci bon je l'aime bien c'est une base hydratante gélifié sauf qu'elle n'est plus pas un but elle semble produit chiotte moi je trouve qu'elle soit produit chiotte donc j'ai pas plaqué mes sourcils on va les faire au crayon et au mascara voilà pour l'épaisse donc j'aime bien j'aime bel effet pour l'instant j'ai mis celle ci puisque j'ai fini la chine la chine donc j'utilise la patrice aussi alors enfant de teint ben j'ai ressorti mon catrice qui est définitivement mon préféré et je dois terminer mon consoleur mais ça j'en attaque que un bon les font de teint ça m'arrive d'en utiliser deux si je dois en utiliser d'autres mais j'ai fini le fond de teint irl de révolution bon attendez faut que j'attache mes cheveux autrement parce que non mais attendez on va pas mettre la pinceau et on va mettre la pinceau et on va mettre la petite couronne et oui voilà donc j'utilise et j'aurais bien aimé un élastique ici donc j'ai juste mettre un élastique dans mes cheveux voilà comme ça donc je disais pour le fond de teint irl franchement j'aime beaucoup l'effet mais j'aime l'effet direct après j'ai remarqué il m'a fait la réflexion et du coup j'ai un peu plus surveillé et il bougeant il bouge quand même beaucoup beaucoup et il fait des effets matière contrairement aux catrice le sheen je l'aime toujours autant mais c'est vrai que la teinte ici est beaucoup mieux mais voilà ça reste quand même le fond pour moi ça reste le fond de teint il n'y a pas photo quand je les réutiliser j'étais là oh oui t'es beau toi t'es beau t'es parfaite et oh j'adore toujours les petites c'est ponchi il aussi donc pour ceux que le temps n'intéresse pas je voulais le chapitrage en barre d'infos pour sauter directement au make up des yeux on tirera le soir de la palette et au make up des yeux j'aurais pu vous dire ça avant mais je vous le dis que maintenant donc voilà pour le fond de teint on discerne toujours révolution c'est mon préféré je suis presque au bout donc j'enlevais l'essoreur donc voilà j'en ai blindé dessus mais on racle les bords avec celui là quand j'aime bien un produit je racle les bords quand j'aime pas je ne racle pas mais celui là je racle jusqu'à la dernière goutte donc toujours qu'un tout petit peu très léger voilà alors en blush crème je vais ressortir d'ailleurs c'est ce que j'utiliserai comme réalisateur aussi le love cheek duo de natasha et l'on a ce que je suis aussi c'est partie de mon big project pan donc j'essaie de le terminer mais chine à l'chip d'homme il tient bien il dure bien sur la durée 1 il vaut son prix 1 bon après c'est pas une étape indispensable on est d'accord moi j'utilise parce que je l'ai nous sinon c'est pas le genre de produit que j'utilise je préfère largement les produits poudreux du coup pour poudrer mon anti cernes je vais utiliser l'allure je vais la tester comme ça que manon m'a donné j'ai presque fini la sephora donc voilà je prends ma petite pète mais mon anti cernes j'ai l'impression qu'elle assèche plus le contour des yeux que la sephora quand même bon pire je m'en servirai sur le temps je ne me convient pas pour les cernes et pour le reste de mon temps je vais utiliser la rcm a envoyé dans un swap je l'ai utilisé qu'une fois une plus gelée après je pense que celle ci pour poudrer un anti cernes ne peut être pas mal parce qu'elle est extra fine donc ça peut le faire après le packaging c'est du caca pour que je l'essaye tuer sur les cernes parce qu'à ce moment là enfin que les films à sephora je pourrais la garder que pour les cernes ceci alors pinceau poudre pour blindé ok je prends mon fond de teint poudre celui-là c'est toujours le même que celui là qu'il faut que je rachète parce que j'ai presque terminé celui-là j'en ai plus qu'un en backup je vous ai demandé sur l'insta quelle était ma plus grosse obsession selon vous et les sourcils le backup et les liner cake c'est ce qui est ressorti plus et chine aussi un peu donc bah dites moi en commentaire ceux qui sont pas sur l'insta quelle est l'obsession que j'ai le plus la plus grosse et des backups quand même et les sourcils mes petites chenilles voilà pour ça alors on va passer au prononceur attendez je me gratte on va passer au prononceur je vais prendre le faune de chez beauty b ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé 1 mais donc je disais le lady vraiment gros coup de coeur je crois que c'est devenu mon prononceur préféré le mari il est bien aussi mais il est un peu plus clair mais les deux me conviennent il est un peu plus clair et un peu plus chaud mais franchement le lady et je crois qu'il a même détrôné le nabla donc c'est pour vous dire ah bah je vais vous montrer comment j'utilise le blush bambi du coup blush highlighter je ne sais plus qui c'est qui j'avais dit à manon j'avais expliqué à manon à manon à manon et voilà donc du coup je prends le bronzer tom fort puisque c'est un satiné comme je vais rajouter de l'éliminé par dessus et pareil j'essaye de le terminer on n'est pas loin du pain quand même et je le mets donc en tant que blush et comme en dessous j'ai la base un peu rosé ça modifie la couleur du bronzeur ça lui donne une teinte un peu plus rosé donc c'est très bien et du coup j'ai pris un bambi le joli petit bambi et je le remets juste par dessus je sais pas si vous allez voir en chompant le coco bon vous m'avez fait rire dans les participations j'ai mon micro qui bouge à mener dans les participations du concours parce que dans le concours je dis que je vous remets le concours en barre d'infos si jamais vous l'avez pas vu que j'en regrette de ne pas avoir pris le patch pour moi il y en a plein qui m'ont dit si jamais je gagne garde le plus pour toi fais toi plaisir plutôt qu'à nous mais non les gens si j'achète c'est pour vous c'est pas pour moi alors pour le teint on n'est pas mal on n'est pas mal alors j'ai quand même donné un petit coup d'highlighter avec celui ci oui parce que je ne glos pas encore assez on ne glos jamais passé dans la vie voilà 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 mon élastique qui s'est fait la main alors les sources à il devait prendre mon crayon non d'ailleurs j'avais dit qu'en sortirait un autre attendez du coup je prends le grès tout simple de chez shiglam puisque ici vous avez le côté crayon et le côté fût et j'aime beaucoup ce petit produit voilà j'adore les petits crayons il a une meilleure teinte et comme je mets du mascara par dessus c'est c'est assez donc je procède les chenilles et je coloris les chenilles moment d'extrême concentration ensuite je vais prendre le comment s'appelle ce truc là déjà d'anastasia enfin le mascara sourcilme d'anastasia je ne sais plus comment ce qu'il s'appelle donc vous raclez bien les bords il faut pas trop de produits sinon ça fait pas vous ça fait des caquettes et on commence bien par la fin du sourcilme pour mettre le plus de matière la fin et on vient progressivement vers la tête puisque là il en faut presque pas vraiment juste pour combler un peu voilà alors je vais mettre mon mon spray fixateur, nettoyer mes paupières et mes lèvres le spray fixateur pour l'instant j'utilise celui-là le restaure de chez révolution et on va tester le preupper bambi que m'a donné manu et voilà donc je reviens tout fouette voilà j'ai déjà mis ma base à paupières et pour les mon arc à tourcière comme ça c'est fait on va tester ça attendez je prends miroir bon il est plus épais que le charlotte tibéry vachement plus épais la couleur est très jolie et il picote hein ouais il picote il picote donc j'utilise pas ça pour me faire une bouche mais c'est pour lisser un peu les petites rigules et tout ça mais voilà il fera très bien la faire bon on peut passer au tirage au sort de la palette vous pouvez enregistrer l'écran vous allez m'entendre différemment j'ai ma liste et on est parti la caléidoscopique twin ou cool fait longtemps que je n'ai pas utilisé ok ben je prépare ça je me rapproche et on attaque donc c'est celle ci de obsession c'est une de mes palettes préférées chez révolution alors par contre je ne sais pas dans quelle teinte on va partir on met bien sûr en barre d'infos les swatches make up je peux refaire du verre attendez je réflexe j'ai fait du ouvrier mauvais rose j'ai bien envie d'utiliser celui ci je crois que j'ai jamais utilisé je pense qu'on va partir sur un petit smoky slash alois ouais alors je vais faire un creux assez large et on va partir dans quelle teinte on va peut-être partir dans les bouts ouais j'en vide donc je vais prendre celui ci le plus clair d'ailleurs j'aime mélanger avec un peu de plan pour l'éclaircir encore un peu je fais donc mon creux mon coin externe si l'on va-t-il mais en ce moment je suis très 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 bleu bleu marron je sais pas pourquoi ce que j'ai avec les papales est vraiment les marrons mais les rouilles orangé marron très chaud briques voilà on va tout de suite passer au groupe des pompages pour éviter les papales ok alors je vais prendre un pinceau plat mais très 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 dense et très 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 fin je vais prendre le mood qui est un indigo je prends sur la tranche et je fais mon coin externe mais en pointe voilà je décroche légèrement vers l'intérieur alors j'essuie le pinceau je crois que je prends le pinceau et je prends le pinceau et je prends le électrique pour mettre à l'intérieur également en partie interne de ma papier je suis mon pinceau voilà je fais ma grosse fémar ça arrive très souvent et du coup je prends le flic qui je crois que c'est j'ai jamais dit je crois que c'est le seul phare que jamais utilisé dans cette palette je vais au centre ou c'est beau ça le bleu et l'argenté j'adore ça c'est vraiment un très beau phare argenté je n'ai jamais utilisé encore c'est dommage parce qu'il est vraiment très beau alors avec un fasseur pour le coin interne je vais mettre le mémé je suis là j'aime bien donc je vais le mettre en coin interne mémé elle est mémé à mon avis celui de crever vu le bruit que ça faisait je vais en prendre un tout petit peu pour remettre par dessus mais vraiment très léger ok je vais en reprendre pour mettre ici en dessous et au doigt je vais prendre le luna pour mettre des petites les petits reflets roses ils sont géniaux c'est vous pouvez vous en servir pour comme highlighter et tout donc je mets ça c'est rose et mauve j'adore ça ira très bien avec le loup voilà je vais juste en remettre un petit peu en coin interne de celui là aussi franchement je sais pas si la palette est encore dispo mais foncez si vous voulez une bonne palette vraiment pas cher en plus il ya du marron et tout le noir vous pouvez vous en servir en tant que liner les autres en tant que highlighter j'adore cette palette c'est tout le reste c'est du match mais j'aime beaucoup voilà pour les phares donc je vais pour finir ça mettre mes petites cuiritures quoique je n'étais pas trop m je ne sais pas là une heure compagnie je reviens vous montrer ce que ça donne et on se retrouve juste après je ne sais pas et donc voilà le look final avec cette palette j'ai juste rajouté des petites pampilles ici des petits de mon dernier ou le show une voilà alors en muqueux j'ai mis le silver lightning de nyx des épiques wear et sur les lèvres j'ai mis ma tour de chez nyx le lingerie soubrette voilà c'est le nyx lingerie classique c'est pas les xxl je préfère ceux ci sauf que les xxl ont vraiment des plus belles teintes voilà mais ceux ci tiennent beaucoup mieux et ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas utilisé et je l'aime beaucoup voilà donc écoutez c'est pas être toujours 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 autant fan je l'adore franchement c'est ma palette révolution préférée il n'y a pas photo j'adore cette palette elle est hyper complète vous pouvez faire du plus new du super coloré il ya un noir un blanc il ya les quatre ici qui sont des topper mais qui servent aussi d'highlighter et les quatre ici qui sont des lumineux plus opaque et vous avez vraiment toutes les couleurs de l'arc-en-ciel j'aime beaucoup c'est une collaboration avec un petit fan x illuminati je les découvertes grâce à cette collaboration là et je l'adore c'est franchement pour l'inspiration elle est géniale voilà donc j'aime toujours toujours autant cette palette pourtant obsession j'étais pas convaincu et d'ailleurs les crayons il y avait les crayons également je les adore aussi donc voilà pour cette palette comme d'habitude vous aurez un réel sur un star ce soir normalement pour vous avec cette palette aussi et un autre make-up comme ce sera une nouvelle idée de make-up tout simplement et voilà donc j'espère que ce make-up plaît que cette vidéo vous a plu que tout le monde ça vous plaît j'aime beaucoup mon teint voilà bref donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si ce n'est pas encore fait ça m'encourage vraiment beaucoup n'oubliez pas qu'il ya le concours des 4000 abonnés en barre d'infos pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant moi je vous dis bisous bisous 1